Vous avez donc été réélu, ça veut dire que vous avez battu la République en Marche ou une République en Marche ? Absolument, ça a été une campagne difficile sincèrement. J'étais en retard à l'issue du premier tour, j'avais 1400 voix de retard et le soir du second tour j'ai néanmoins gagné avec plus de 3000 voix d'avance, une belle remontada grâce à une forte mobilisation dans mon entourage, des élus, des associations. Donc je les remercie et je n'oublierai pas cette campagne qui a été, je le reconnais, assez éprouvante. Nous avions un contexte défavorable, je dirais, pour les Républicains en général. Les gens voulaient donner une majorité à Emmanuel Macron sans connaître forcément les candidats, je l'ai vécu. Lorsqu'il venait dans les bureaux de vote, il disait il est où le bulletin d'Emmanuel Macron pour législative. Donc c'était assez étonnant. Mais malgré tout, le travail sur le terrain, l'équation personnelle a quand même été reconnue et j'ai eu ce résultat à l'issue du second tour. Virginie Dubuminaire, oui, le travail sur le terrain, vous êtes une femme de terrain. Vous dites toujours qu'il faut être sur le terrain. Ce n'est pas un peu compliqué d'être sur le terrain quand on est à Paris, en Haute-Savoie ? Tout à l'heure, en tête, vous me disiez que vous aviez une petite fille de 6 ans. Je le revendique. Pour moi, le mandat, il doit être absolument en lien avec le terrain, dans la proximité avec les citoyens, les associations, les syndicats. Je dirais que notre rôle, avant tout, c'est d'être un relais pour faire remonter les préoccupations de nos concitoyens à l'Assemblée nationale et de faire évoluer les textes législatifs. Et à mon sens, on doit être tout le temps en lien avec nos administrés. Et pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Donc effectivement, ça demande beaucoup d'organisation. Ça prend beaucoup de temps. Mais je crois que quand on fait de la politique, il faut aimer son territoire, il faut aimer les gens. Et moi, je ne me plains pas parce que je fais vraiment cela avec passion. Madame le député ou Madame la députée ? Je préfère Madame le député. Ça me vaut quelques remontrances de certains collègues. Moi, je préfère l'acception de l'Académie française qui ne féminise pas les fonctions. À mon sens, les combats doivent porter sur des choses plus importantes que sur les titres et les fonctions. Et alors, on ne voit pas, mais vous êtes blonde. Oui. Donc, vous êtes très ancrée sur l'idée forte qu'on est là parce qu'on a des compétences et pas parce qu'on est une jolie femme. Je peux me permettre de le dire, je suis une femme aussi. En tout cas, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire valoir. C'est vrai qu'à la base, j'avais entre guillemets quelques handicaps, femmes, jeunes et blondes. Donc, on m'a vu venir de loin. On m'attendait au tournant. Et je crois que j'ai dû faire encore plus mes preuves pour montrer que j'étais là avant tout pour mes compétences, mon travail, ma passion. Mais la misogynie. Oui, je l'ai subi effectivement à mes débuts et encore pendant les campagnes, qui sont toujours des petites périodes où les choses sont exacerbées. Et certains ont essayé de dire qu'on n'allait pas voter pour la secrétaire d'un député. Et systématiquement, j'avais l'impression de me justifier sur mes compétences, alors qu'un homme qui est candidat est forcément légitime. Pour nos auditeurs et nos auditrices de Radio Judaïca, en fait, vous êtes issu du sérail, on va dire. Vous êtes sorti de l'université et puis vous êtes tombé dans la politique en étant l'attaché parlementaire. C'est cela de député. Et j'ai travaillé donc et à l'Assemblée nationale et en circonscription. Et j'ai succédé donc à Claude Birault, qui était député depuis 34 ans en Haute-Savoie, qui a souhaité que je prenne le relais. Donc voilà, pour certains, ça n'a pas été forcément apprécié. Et du coup, j'ai dû faire davantage mes preuves. Mais bon, ça... Les femmes savent faire ça. Exactement. Mais donc, finalement, vous êtes très jeune, on l'a dit, 38 ans. Mais vous avez une grande expérience dans la matière. Est-ce que c'est cette raison qui a poussé votre groupe à faire que vous soyez celle qui intervient à Versailles lorsque Emmanuel Macron a été élu, lorsqu'il y a eu le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat qui se réunissent à Versailles, où vous avez plaidé pour le respect des droits de l'opposition, sur le fait que, pourquoi pas, une réforme institutionnelle, mais sans affaiblir le terrain par un scrutin à la proportionnelle, sans supprimer trop d'élus. C'en est où, tout ça ? Leur première question, est-ce qu'on vous a choisi justement parce que vous étiez cette femme jeune, expérimentée, pour rendre la voie ? C'est d'abord parce que j'étais la vice-présidente du groupe, donc, aux côtés de Christian Jacob. Lui devait intervenir suite à la déclaration de politique générale du Premier ministre, et il m'a appelée, il m'a dit, écoute, moi je ne vais pas parler deux jours de suite, donc tu prendras la parole à Versailles. C'est vrai que j'étais quand même assez surpris, c'était un grand honneur pour moi, d'autant que j'étais la seule femme à m'exprimer ce jour-là. Donc Emmanuel Macron a pris la parole, et ensuite tous les représentants des groupes politiques ont donné leur opinion, leur sentiment suite à son discours. Et je crois qu'effectivement, c'était une volonté affichée. Nous avons été élus avec Damien Abad, les deux vice-présidents du groupe, parce qu'il fallait montrer qu'au sein des LR, il y avait aussi des nouveaux visages et du renouvellement. C'est-à-dire qu'il fallait faire un poids ou un contrepoids, Emmanuel Macron ? Absolument, et montrer que nous avions aussi tiré les leçons de ce qui s'était passé au moment de l'élection présidentielle, et de cette volonté des Français d'avoir davantage de renouvellement. Et finalement, ce renouvellement n'est pas uniquement l'apanage d'En Marche, au sein des Républicains. Aujourd'hui, chez les députés, nous sommes 102, et il y en a 47 nouveaux. Donc on voit bien que ce renouvellement n'est pas uniquement... Et aussi chez vous. Exactement, à droite. Et puis Laurent Wauquiez, votre président, dont vous êtes la secrétaire nationale adjointe, est aussi un homme de votre génération. Tout à fait. Vous êtes tous les quarantenaires qui arrivent. Exactement. On avait Michel Noir, il y a quelques jours ici, qui nous parlait des réformateurs et des quarantenaires, mais à l'époque, il s'était fait avoir part des vieux. Oui, si, effectivement. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les jeunes et les plus âgés. Il faut, au contraire, se nourrir de l'expérience. Et moi, je ne suis pas forcément pour le jeunisme. Vous savez, la jeunesse est une erreur dont on guérit. Donc il faut relativiser cela. Mais il faut mettre aussi en valeur des nouveaux visages, qui, il faut le dire, n'était pas forcément le cas jusqu'à présent, où cela demandait beaucoup de temps avant de pouvoir s'imposer au sein de notre famille politique. Et bien, quelque part, l'élection d'Emmanuel Macron aura accéléré les choses. Donc, des poussiérages. Alors, on va peut-être parler des sujets qui nous importent, tous les Français. Moins de députés, moins de sénateurs. Est-ce que ça va faire des économies dans le portefeuille fiscal des Français ? Alors, a priori, ce n'est pas ce qui est prévu, puisque le gouvernement actuel, effectivement, souhaite diminuer le nombre de parlementaires, mais de le faire à moyen constant. Et je crois qu'il a raison de le faire à moyen constant, parce que si demain, nous avons des circonscriptions plus grandes, avec des moyens qui diminuent, ce sera au détriment, je dirais, de la relation avec nos administrés et au détriment de la fonction, ce qui n'est pas le but. Il faut savoir... Alors, par exemple, en Haute-Savoie, parlons d'endroits... D'exemples concrets. Vous êtes élue de la Haute-Savoie, c'est quelle ville ? Alors, c'est, donc, Anmas, 32 000 habitants, Saint-Julien-Genevoix, Frangis, Cesselle, proche de la frontière suisse, le nord du département, une circonscription d'environ 130 000 habitants et 70 000 électeurs. Donc, elle pourrait être élargie, on n'a pas encore, effectivement, le découpage, mais nous sommes aujourd'hui six députés, nous pourrions être trois ou quatre. Donc, ça veut dire des circonscriptions très grandes, sachant que pour moi, déjà, aujourd'hui, pour aller de part et d'autre dans ma circonscription, il faut quasiment deux heures. Et aujourd'hui, j'ai déjà 53 communes, donc on essaie d'être présents au maximum. J'ai une équipe parlementaire qui, aussi, est très mobilisée. Mais si demain, la circonscription est plus grande, il faudra des moyens adaptés. Donc, en tout cas, à minima, ne pas diminuer nos moyens, ce qui se ferait, je dirais, au détriment de la représentation nationale. Alors, les élections approchent, mais mince, ce sont les élections européennes. Européennes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a l'impression que votre président, dont vous êtes la secrétaire nationale, à savoir Laurent Wauquiez, Virginie Duby-Millère, qu'est-ce qui va se passer pour les Européennes ? Le groupe du PPE est venu ici parler d'Europe. On a l'impression qu'on aime un peu plus l'Europe chez les Républicains depuis quelques jours, non ? Alors, effectivement, il y aura cet enjeu des élections européennes l'année prochaine. Nous devons d'ores et déjà arbitrer notre positionnement parce que, pour l'instant, nous avons, je dirais, des personnes qui ont des visions plutôt différentes, entre une Virginie Calmels plutôt libérale ou un Guillaume Pelletier plutôt souverainiste. Donc, ce sera à Laurent Wauquiez et aux militants d'arbitrer notre positionnement, notre ligne politique. Et cela sera fait, donc, au mois de juin, lors d'un Conseil national qui aura lieu dans les Alpes-Maritimes. Mais, effectivement, c'est un sujet auquel nous sommes sensibles, mais nous considérons que l'Europe doit être avant tout pragmatique au service du citoyen et qu'il faut arrêter avec cette Europe qui est technocratique, qui surajoute des normes et qui, du coup, nous éloigne un petit peu plus. Nous considérons aussi qu'il faut peut-être arrêter à un moment d'élargir cette Europe et, au contraire, travailler sur des cercles concentriques tels que l'avaient formalisé Alain Juppé et d'autres, c'est-à-dire travailler sur un noyau dur avec des compétences et puis ensuite agglomérer ceux qui sont de bonne volonté. Est-ce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est difficile de mettre tout le monde autour d'une table et d'avancer sur des sujets concrets tels que l'immigration, par exemple ? Justement, Virginie Lubumil, je vais venir à ce sujet-là grâce à vous. L'immigration, on a vu dans les derniers sondages qui ont été faits concernant une éventualité d'une élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, Laurent Wauquiez, 8%, pas mieux que le modem il y a quelques années, remarque ça, ça donne de l'espoir. Pire que tout pour certains, 36% pour Emmanuel Macron, ça veut dire qu'Emmanuel Macron a dépouillé la droite d'une partie de son électorat. Alors moi, je ne crois pas, il faut toujours être prudent avec les sondages, si on avait regardé les sondages, Alain Juppé serait certainement président de la République. Emmanuel Macron, je crois, en décembre 2017, était à 11%, donc il faut relativiser leur portée, il faut quand même en tenir compte, donc nous avons effectivement un travail à effectuer. Mais je ne crois pas que l'électorat de droite, Emmanuel Macron ne fait pas une politique de droite, sur un certain nombre de sujets, il est plutôt dans la continuité de François Hollande, notamment sur la politique carcérale, où il n'a pas augmenté suffisamment, par exemple, le nombre de places en prison ou sur d'autres sujets, le démantèlement de la politique familiale. Donc moi, je crois qu'il faut être quand même très vigilant, je dirais, sur la politique aujourd'hui telle qu'elle est conduite par Emmanuel Macron, et qui fait feu, enfin qui ouvre, je dirais, les chantiers de tous les côtés, sans avoir une lisibilité, et qui donne vraiment une impression brouillonne sur ce qu'il est en train de faire. À l'Assemblée nationale, vous votez les lois proposées ? Moi, en tout cas, je suis dans un état d'esprit, je dirais, constructif, entre guillemets, même si le terme est un peu galvaudé par certains de nos anciens collègues, mais moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait avant tout œuvrer pour l'intérêt de son pays, et lorsque les textes sont bons, et lorsqu'ils sont, je dirais, en adéquation avec des sujets qu'on a portés pendant des années à droite, c'était le cas des ordonnances à la loi travail, texte sur lequel j'ai voté pour, ça a été le cas aussi sur la réforme ferroviaire, il faut savoir que c'est une réforme qui a été portée pendant de nombreuses années par la droite, même si peut-être on aurait été plus loin, donc je crois qu'il faut être cohérent, et moi, je n'ai pas d'état d'âme à voter ce genre de texte lorsque c'est conforme à nos convictions, et ça m'était arrivé déjà sous François Hollande, donc je dirais, pour ma part, ce n'est pas forcément une nouveauté. En revanche, vous restez très vigilante sur certains sujets qui vous sont chers, comme par exemple la politique familiale, on vous a entendu sous le mandat Hollande, parce que Virginie Duby-Muller, qui n'a que 38 ans, a déjà été députée sous le mandat Hollande, vous êtes intervenue, et vous intervenez souvent sur la politique familiale, comment ça se passe maintenant ? Vous disiez que la politique sous le mandat du président Hollande avait été démantelée pour des tas de raisons, maintenant, ça se passe comment ? Eh bien justement, nous sommes toujours vigilants, il y a eu un rapport récemment qui est sorti par un collègue qui s'appelle Gilles Lurton, et son co-rapporteur, M. Chiche, voulait supprimer le quotient familial. Oui, c'est important. Donc ça, c'était un sujet extrêmement sensible pour nous, nous sommes montés au créneau, beaucoup d'ailleurs en lien avec les élus du Modem, notre collègue Gilles Lurton n'a pas lâché, il avait même refusé de signer le rapport s'il y avait eu cette mesure qui était restée, et du coup, le gouvernement a quand même reculé, donc je crois qu'en tout cas, ça montre qu'au sein de La République En Marche, ils sont plutôt favorables justement à supprimer le quotient familial, donc dans le cadre de l'avis d'impôt sur le revenu. Donc nous continuerons à être vigilants parce que ça montre que certains députés, en tout cas, ils sont favorables. Il y avait notamment Olivier Véran, un ancien député socialiste, qui prônait également cette mesure. Donc on voit bien qu'il faut rester vigilant sur ces sujets. De la même façon, le gouvernement actuel a diminué la page, vous savez, la prestation qui permet bien l'accueil des jeunes enfants, qui permet aux femmes de cumuler leur emploi. à faire un petit député socialiste.